On ne les avait pas vus depuis longtemps, vous les aviez presque oubliés, et pourtant les triplétades reviennent. Aujourd'hui, cette lutte acharnée sera d'ordre culinaire avec les triplétades de cuisine bio organisées par Sciences Po Environnement. On vous emmène au cœur du combat. Pauline, tu organises l'événement, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les règles ? Alors, Sciences Po Environnement organise les triplétades de cuisine. C'est une triplette presque parfaite. Il s'agit de cuisiner avec des ingrédients d'origine bio et d'origine locale pour proposer le plat le plus original et le meilleur, bien sûr. Alors, ça va, là, tu râpes du fromage ? Je râpe du parmesan, exactement, j'essaie de faire des copeaux. Pourquoi par hasard, je m'y connais très peu, mais pourquoi tu n'utiliserais pas la râpe à fromage ? Ça te fait quoi d'être en cuisine ? J'ai l'impression d'être dans Top Chef ou Master Chef, à part que le niveau est quand même très mauvais. Alors, toi, tu es relégué à la vaisselle. Exactement. Est-ce que tu étais trop mauvaise ? Je crois que c'était ça, ils n'ont pas trop aimé ma façon de cuisiner des champignons. Si tu veux, je peux te filer un coup de main après. Mensonge, mais après tout, on est devant la caméra. Ok les mecs, 35 minutes, 35 minutes, on se dépêche, allez ! Les gars, 35 minutes, 35 minutes, ça va si je suis dans les cheveux ou pas ? Le topinambour, c'est le mot de la journée que tout le monde va apprendre. C'est un légume qui est un peu oublié, personne ne l'utilise. C'est un légume qui est assez hideux à l'extérieur, mais qui est très très bon à manger. Ça n'a pas l'air forcément très appétissant. On dirait des frites. Moi, j'aime bien les frites, mais malheureusement, ça sent le légume. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion de découvrir les légumes sous un autre jour en fait. Ouais, ça sent le légume, ouais. Le tripette, qui est dans une sorte de course ridicule, se déguise, se grime, allant même jusqu'à se déguiser en animal. C'est Claudine, on reste classe, en toutes circonstances, avec des roses, dans les cheveux, dans la veste, voilà. Ok, 20 minutes les gars, 20 minutes, allez, allez, on se dépêche ! Ça va, vous êtes en train de cuisiner quoi là ? Des carottes panées. Des galettes de carottes et de panées en forme de cœur, on essaye les formes de cœur, mais c'est pas facile. Il y a Frédéric-Jean quand même qui arrive, donc on commence à stresser. Il va falloir être bonnes. Alors, scène étrange, Mion est en train de parler à un indien. Deux, un, on lève les mains ! On lève les mains ! On lève les mains tout le monde ! Tout le monde lève les mains ! On a une cuisine plus, c'est fini ! Mion vient d'arriver. Je lui ai sorti mon plastinature, ça va être de la bombe ! Putain, j'en peux plus là. J'ai envie de continuer cette aventure, mais c'est trop dur, je vais craquer là. C'est à cette table que les jurys vont déguster ces merveilleux plats, qu'ils vont départager les triplettes, et qu'ils vont désigner le grand gagnant de ce troisième créneau, les triplettes de cuisine bio. Alors monsieur, vous êtes dans ce jury. Première question, est-ce que vous avez la grosse dalle ? Là, eh bien, de plus en plus. Ça commence à venir ! En lisant les recettes, en les voyant cuisiner, surtout avec les fours, les odeurs commencent à monter, c'est vraiment... Alors monsieur le directeur, comme diraient vos étudiants, est-ce que vous êtes prêts à vous péter le bide ? À me péter le bide ? J'ai commencé à voir un peu ce que les uns et les autres ont préparé, ça s'annonce plutôt bien, donc je pense qu'il y aura manifestement de quoi se péter le bide, comme vous dites. D'accord. Troisième question, combien coûte un saumon avocat à la cafette ? Un saumon avocat à la cafette ? 8 euros ? 3. En troisième place, c'est Katsby. En troisième place, nous avons Hélène de Troyes. Ils étaient premiers, Spartacus. C'était vraiment remarquable, bravo. Bravo à tous. Une affreuse grimace à un moment. Comment ? Mais non, je sens bien déjà. Bien alors, Pierre-Noël, tu fais partie du jury, est-ce que tu es prêt à être impitoyable ? Ben oui. Qu'est-ce que c'est votre sauce kebab ? J'ai aucune idée, c'est quoi les sauces kebab ? Je vais vous expliquer. Ce qu'il faut, vous entrez dans le kebab. Bonjour chef, bonjour chef. Ensuite, vous demandez si c'est un peu ma peignons. Oignons frits. Très bien, pas de ma peignons frits. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, samouraïs et algériens. Et là, beaucoup de frites, ce sont les deux sauces. Samouraïs et algériens. Deux sauces. Mais le mélange, c'est assez extraordinaire. D'accord. Merci.